Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à une statue de Bouddha datée du 6ème, 7ème siècle de notre ère. A première vue, rien de très original, il y en a des milliers comme elle et en plus elle est pas super bien conservée. Sauf qu'elle n'a pas été découverte en Inde, en Chine ou au Japon. Ah non, elle a été découverte en Suède ! Eh ouais, ça vous en bouche un coin ! Allez, je vous explique. A trente kilomètres à l'ouest de Stockholm se trouve le site d'Elgho. Entre 1954 et 1961, les missions archéologiques dirigées par Wilhelm Holmkvist, c'est dur à dire, Wilhelm Holmkvist, conduisent à la découverte d'un ensemble de comptoirs commerciaux de maisons et de fermes s'étalant sur une surface relativement réduite datée de l'âge du fer, soit entre 400 et le 11ème siècle de notre ère. On est donc en grande partie durant la Grande Période des Vikings. Les divers objets découverts sur ce site sont très comparables avec les vestiges mis au jour à Birka, situé à seulement quelques kilomètres. Et si à première vue ça vous dit pas vraiment grand chose, tous les écoliers suédois connaissent Birka puisque c'est l'une des premières villes vikings en Suède qui est active entre 750 et 950. C'est un peu comme si on vous parlait en France de Lutèce. Alors pourquoi c'était une grosse ville vous me direz ? Et bien parce que nous sommes sur un axe fluvial qui est largement emprunté pour passer de la mer Baltique à la mer du Nord en traversant les golfes intérieurs de la Suède. Une voie qui permet de contourner le passage par Copenhague, ce qui permet de faire gagner un sacré bout de temps au trajet de l'époque. Et bien sûr, de nombreux comptoirs commerciaux sont établis le long de cet itinéraire comme à Elgo, le site qui nous intéresse, un site sur lequel on va retrouver un Bouddha. Ce Bouddha, c'est une pièce relativement petite, ne mesurant pas plus de 8,4 cm de hauteur et étant actuellement conservé au Musée National d'Histoire de Stockholm. Il est assis sur un trône de lotus, les jambes croisées en position de méditation, ses mains représentent le fameux geste dit du don ou Varada Mudra en sanskrit qui symbolise l'accomplissement du vœu de se consacrer au salut des humains. Ce geste est pratiquement toujours réalisé avec la main gauche ouverte vers le ciel, bon ici elle est cassée, mais aussi avec le bras droit pendant naturellement le long du corps, la paume de la main ouverte vers l'avant. Les 5 doigts tendus symbolisent la générosité, la mortalité, la patience, l'effort et la concentration méditative. Le visage du Bouddha est en tout cas souriant et il est complété du 3ème œil, le signe de l'éveil et d'une protubérance crânienne qui est un autre trait caractéristique de Bouddha. Je ne vais pas vous faire toute la description de l'objet, mais selon un spécialiste japonais venu exprès pour identifier sa provenance, ce bronze aurait été coulé dans la vallée du Swat, l'actuel Pakistan, soit à plus de 5000 km à vol d'oiseau. Et le premier qui me fait une blague dans les commentaires sur le fait que le bronze a été coulé, je vous préviens, j'ai les moyens de vous retrouver ! Bref, en étant l'unique statuette bouddhique jamais retrouvé dans ces régions, beaucoup se sont demandé les raisons de sa présence ici. Et quand on revient dans le contexte des relations commerciales de l'époque, au final c'est pas si étonnant. Autant du transport de cette figurine, soit entre le 6ème et le 7ème siècle de notre ère, le site de Helgho faisait partie d'un important et puissant royaume local, celui des Svères, l'ancien nom des Suédois dont le centre névralgique est situé en Upland. L'un de leurs rois les plus célèbres, Ivar, étend à partir du 7ème siècle son influence sur la Northumbria, le nord de l'Angleterre quoi. Il va aussi s'étendre au Danemark, sur l'Estonie, la Courlande qui est l'actuelle Lettonie, et une partie de la vallée de l'Elbe. Là encore, je ne vais pas vous faire un exposé sur ce peuple, mais il se trouve que durant l'âge des Vikings, entre le 8ème et le 11ème siècle, ils étaient la base de ceux qu'on nomme plus tard les Varegs, ces Vikings qui vont naviguer vers l'Est et qui vont fonder l'état médiéval de la Russe, l'actuelle Ukraine. Et donc c'est assez naturellement que ces comptoirs commerciaux se sont considérablement étendus vers l'Asie, en suivant la fameuse route commerciale de la Volga. Ces types échangeaient donc avec les Perses sassanides qui, jusqu'à la conquête arabo-musulmane en 650 environ, dominaient une grande partie de l'Asie et où il était assez facile de se procurer des œuvres bouddhiques de ce type. Donc en conclusion, il n'y a rien d'extraordinaire à retrouver des pièces aussi exotiques en Suède. Parce que parmi les autres découvertes, on a trouvé par exemple une louche copte qui vient d'Egypte, ou encore un pommeau d'un sceptre irlandais qui était richement certi de pierres précieuses. On est donc déjà finalement à l'époque dans un monde assez connecté, où circulaient non-stop des objets qui provenaient de routes commerciales asiatiques et européennes. Bon après, on ne sait rien du tout du propriétaire de cette statuette et peut-être que le matériau, le bronze, l'intéressait sans doute plus que la portée symbolique de cette divinité indienne. Certaines sources vont par exemple nous parler de pillages qui ont été menés dans le Cachemire et après tout ça semble assez bien correspondre à ce que ferait un certain Ragnar. Ce qu'on peut conclure de ces découvertes en tout cas, c'est qu'il y avait bien avant l'âge d'or des Vikings des relations commerciales étendues qui s'étendaient depuis la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée suivant la route de l'ambre, mais aussi jusqu'en Asie par la Volga et jusqu'à l'Europe occidentale. Et ça c'est pas rien de le dire parce que souvent on voit le Moyen-Âge comme un truc très fermé où les gars restaient centrés sur eux-mêmes et ce qu'on a abordé aujourd'hui évidemment prouve le contraire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court proposé en collaboration avec l'archéologue Arnaud Bertrand et l'association française des Amis de l'Orient vous a plu. Vous retrouverez plus d'informations à la fois sur cette histoire et sur l'association en description et promis on revient très vite avec un nouvel objet et donc avec une nouvelle histoire. Salut !